Clap, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vidéogramme dédié à... Ah j'étais pas sûr de moi, genre vraiment le mec tourne à la chaîne, j'en suis à la 7ème vidéo de la journée, et je sais plus de quoi on parle, c'est faux hein. Je suis incapable de tourner plus de deux vidéos par jour. Déjà deux vidéos par semaine, je suis bien, en vrai. Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet particulier, en fait parfois on entend parler d'histoires complètement folles, de gens qui ont été particulièrement malchanceux, mais dans leur malchance, ils ont eu énormément de chance. Ah oui c'est pas... c'est pas l'intro la plus claire que j'ai pu faire depuis le début de ma chaîne. En gros imagine un gars, dans une journée, il réchappe à un accident de voiture, à un accident d'avion, à un accident de moto, et à un accident de... C'est déjà bien. Il y a des gens, c'est paradoxal, mais ils échappent au pire à répétition, et tu te dis comment c'est possible ? Quel est leur karma ? Qu'est-ce qui se... Comment ? Quoi ? Allo ? Je m'appelle Maxime et vous ? Ah sympa. Oh bah on est partis en vacances à l'île de Ré avec ma femme et ma fille, c'était super... Ah ouais. Ah les plages sont superbes, bien sûr. Pourquoi vous parlez de ça ? C'était un peu hors-sujet là non ? Bon, vous avez compris, c'est parti pour les... Bah non, c'est pas les pires, c'est les meilleurs. C'est les personnes les plus chanceuses en fait. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous conter la première histoire. Anders Hellstrop, qui déjà, vu son accoutrement, ne fait pas du poker. C'est un parachutiste norvégien confirmé, bon il fait du wingsuit quoi je pense. Comme à son habitude, tous les mardis, Anders filme chaque saut en wingsuit grâce à des caméras embarquées. Disons que quand tu commences dans ta vie à faire du wingsuit, effectivement, la chance, faut qu'elle soit de ton côté. Attends, parce que si ta passion c'est de faire pousser des géraniums, t'as pas besoin d'autant de chance. Il doit y avoir des gens qui meurent en exerçant leur passion qui consiste à faire pousser des géraniums. C'est possible, le risque zéro n'existe pas. Mais quand tu fais du wingsuit, bon, tu sais à quoi t'attendre. Donc il filme ses vols avec des caméras embarquées. Après avoir effectué son saut, Anders est rentré chez lui et a visionné la vidéo. Bon alors là, déjà, je pense savoir, comme vous, ce qu'il va se passer et ce qu'on va nous raconter. Clairement, je trouve ça complètement fou. Des fois, des gens frôlent la mort et ne s'en rendent pas compte. Peut-être que ça vous est arrivé aujourd'hui. Alors oui, ça fait flipper ce que je viens de dire. Peut-être que depuis ce matin, j'ai frôlé la mort pour un tas de raisons. Peut-être qu'il y a une météorite qui allait arriver sur ma tronche. Et 14 secondes avant, quand elle était encore dans la stratosphère, elle a dévié sa trajectoire à cause d'un vent du sud-ouest qui n'avait pas à être là. Et du coup, elle est tombée dans l'eau, au large du Finistère. Personne ne s'en est rendu compte. Bon là, mon exemple est peut-être un peu abusé. Mais on ne sait pas, tu vois. Donc en visionnant les rushs de ces caméras embarquées, Anders a remarqué une grosse pierre qui venait d'au-dessus de lui. Je cite, On a réfléchi à tous les scénarios possibles. Cela pouvait-il être quelque chose qu'on avait dans notre sac, ou un objet tombé d'un avion ? C'est en publiant sa vidéo qu'un géologue, Hans Amundsen, Merci Hans, parce que du coup je pense que tu as trouvé la solution, aurait indiqué qu'il s'agissait d'une météorite, j'en parlais ! J'en parlais à l'instant ! Est-ce que vraiment c'est mon subconscient peut-être qui a vu le mot météorite ? Tu sais, des fois ton regard périphérique et voit des trucs, il le dit à ton subconscient et après t'as l'impression d'avoir vu l'idée. Donc c'est une météorite de 5 kg, et selon le géologue, le parachytiste aurait clairement échappé à la mort. Après il n'y a pas besoin d'être géologue pour... Enfin je veux dire, météorite de 5 kg suffisait à faire comprendre à tout le monde qu'il aurait pu y passer, vu qu'il était en train de voler avec un drap. Donc s'il y a une météorite, je pense même d'un kilo, ça aurait suffit largement. Il indique que s'il avait sauté une fraction de seconde plus tard, la météorite l'aurait coupé en deux. Pardon, c'est pas drôle, mais moi je m'attendais à ce qu'il fasse une chute ou quoi. Non, non, il l'aurait coupé en deux. En tout cas, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais il y a des morts nulles et des morts stylées. Si sur ta tombe, il y a marqué mort par une chute de météorite, je suis désolé, c'est un peu stylé. Mort en arrosant ses geraniums ! C'est chiant ! J'allais demander, est-ce qu'il y a la vidéo ? Bien sûr ! Oh ! Ah oui ! Wouah ! Mais mec, mais la probabilité ! Si on pouvait faire un calcul mathématique de probas, les matheux, dites-moi dans les commentaires. Suivant ! Roy Sullivan est un homme au destin exceptionnel. Dans l'état de Virginie, aux États-Unis, cet Américain, garde forestier de métier, défie à lui seul les lois de la nature. Ah bon ? Il a reçu 7 fou... 7 fois la foudre ? Quoi ? Et est toujours ressorti vivant de ses épisodes. Non mais attends, déjà voir la foudre tomber. Avez-vous déjà vu la foudre tomber à moins de 50 mètres dans votre vie ? Moi, oui, ça m'est arrivé dans mon jardin. Foudre dans mon jardin, ça a fait exploser mon ordinateur. J'étais en train de jouer à The Vampire, c'était il y a longtemps. Ça a fait exploser mon modem internet. Ouais, le mot modem, c'est bon pour vous. Et c'est mon souvenir de la foudre. C'était mon anecdote, partagez la voûte dans les commentaires. Donc le gars, dans sa vie, a vécu 7 fois quelque chose de rarissime. Comment c'est possible ? J'aimerais savoir. Il a un problème, il attire la foudre. Vraiment, les nuages, quand ils voient Roy, ils disent Oh ! Arrête de nous provoquer Roy ! Tu es le point culminant de toute cette plaine. A chaque fois, c'est chiant. 1942. Lors d'un orage pendant qu'il effectuait sa ronde de garde forestier, Roy a voulu se protéger à l'intérieur dans une tour de guet. Malheureusement, cette tour n'avait pas de paratonner. Le feu se répandant dans la tour, Sullivan s'est enfui et après quelques mètres, il a reçu un coup de foudre lui laissant une brûlure tout le long de la jambe droite. Je lisais le coup de foudre au sens figuré, j'imaginais qu'il sortait de la tour en feu et qu'il voyait Stéphanie, son amour de jeunesse, qui était là, qui l'attendait. La seconde fois, il a été frappé dans son camion. Normalement, le corps en métal d'un véhicule protège les personnes à l'intérieur, mais pas cette fois. L'éclair a d'abord frappé les arbres voisins et a dévié dans la fenêtre ouverte du camion, lui brûlant les sourcils, et les cils et enflammant ses cheveux. D'accord. En 1970, Sullivan était dans la cour de sa maison quand un éclair a frappé un transformateur électrique à proximité, puis l'éclair est ressorti du transformateur pour le frapper à l'épaule. En 1972, Sullivan travaillait dans un parc. Il se fit à nouveau frapper par la foudre pendant un orage. Ses cheveux s'enflammèrent encore une fois. Après cette quatrième attaque, il commençait à croire qu'une force essayait de le détruire et a commencé à transporter de l'eau avec lui pour éteindre ses cheveux si ça arrivait à nouveau. Tu m'étonnes, quand ça fait 4 fois que tu te fais frapper par la foudre, tu te mets clairement à croire en dieux en fait, pas les dieux d'aujourd'hui. Tu te mets à croire en les anciens dieux. Tu te mets à devenir grec et à penser que Zeus en fait vraiment c'est legit, ça fait quand même 4 fois que je lui parle. Très très sympa. Mais il m'a dit de porter de l'eau pour essayer d'éteindre mes cheveux quand ça arrive. Nan mais tu deviens fou, c'est normal. Un an plus tard, la même situation s'est reproduite. Alors qu'il patrouvait dans un parc, il vit au loin un orage se former et décide de s'en éloigner. Bonne idée Roy. Après 4 fois à se prendre un éclair sur la tronche, tu as les bons réflexes. Tu apprends vite Roy. Continue comme ça. Alors qu'il pensait finalement être à l'abri car le nuage l'avait dépassé, il fut à nouveau frappé. Ses cheveux s'enflammer. Putain c'est à chaque fois les cheveux. Il y a un truc avec ses cheveux, ils sont en aluminium. Mais il put les éteindre grâce à l'eau qu'il transportait. Mais what the fuck ? Ça a marché en plus. Normalement les blessures dues à la foudre qui tombe sur ton corps, c'est la mort déjà. Et c'est une électrocution qui fait que tout ton corps décède. Lui ça fait 5 fois que la foudre lui tombe sur la gueule et tout ce dont il a peur, c'est que ses cheveux brûlent. Même scénario avec un nuage qui semblait le suivre, mais l'éclair l'a cette fois frappé à la cheville. D'accord ? Son dernier foudroiement s'est produit alors qu'il pêchait tranquillement dans un étang. L'éclair a frappé le haut de sa tête et ses cheveux, bien sûr, ont pris feu encore une fois. L'histoire de Roy se termina tragiquement le 20... Nan, me dis pas que... Quoi ? Il s'est tiré une balle le 28 septembre 1983. Un professeur de statistiques. C'est ça qu'on veut ! Je parlais des matheux tout à l'heure dans les commentaires. Je veux savoir la proba. On a calculé que les chances pour qu'une personne soit foudroyée 7 fois sont de 4,15 chances sur ce nombre de zéros après le 1. Comptez pas sur moi pour lire ce chiffre, c'est hors de question. Evidemment, on a pas la vidéo, c'était un peu trop ancien. Juliane Kopec. Pardon. Des fois, des noms de famille suffisent à me faire rire. Il m'en faut très très peu. La veille de Noël, pendant l'année 1971, Juliane Kopec est à bord d'un avion. Celui-ci va se cracher au-dessus de la forêt amazonienne. Ah oui. Pas de chance, Madame Kopec ! Pardon. Nan mais son nom me fait rire. Par chance, les seuls dégâts corporels de Madame Kopec ! Nan, c'est bon, j'ai compris. Les seuls dégâts corporels qu'elle aura à déplorer sont une fracture de la clavicule et des brûlures. Seulement voilà, difficile de survivre toute seule en pleine jungle. Ah d'accord ! C'est vraiment un film en fait là. Est-ce qu'il y a un film qui s'appelle L'Aventure de Madame Kopec ? Pourtant, elle va réussir à tenir 11 jours dans la jungle avant de mourir. Pas mal. Nan, je rigole, elle est pas morte. Ça serait horrible comme histoire. Bravo, 11 jours ! Mais tu es quand même morte ! Super ! Durant lesquels, elle a dû faire face à des animaux sauvages et trouver de la nourriture. Finalement, elle sera découverte et sauvée par des locaux. Oh ! Bravo ! Ça aurait fait un super vlog. En 1998, un accident de voiture avait laissé Bill Morgan cliniquement mort pendant 14 minutes avant qu'il ne tombe dans un coma de 12 jours. Il s'est ensuite complètement rétabli, s'est fiancé et a gagné une voiture d'une valeur de 17 000 dollars grâce à une carte à gratter. Lorsqu'il a été interviewé par une chaîne locale, ils lui ont donné une nouvelle carte à gratter pour reconstituer le moment où il avait gagné la voiture. Cette nouvelle carte lui a fait gagner 250 000 dollars en direct. La chute de l'histoire est dingue ! Est-ce qu'il y a la vidéo ? Donc ils font un reportage sur lui pour reconstituer le truc comme il se passe dans plein de reportages. Donc là, voilà, il lui donne le truc. Chignel. Mais c'est un truc. J'ai juste gagné 250 000 dollars. C'est ouf. C'est ouf ! J'allais dire c'est fake, c'est la télé qui a organisé le truc et tout, mais c'est pas... Non, en fait non, c'est hyper réel. What the fuck ? Mais gros, je suis choqué là, je te fiche. Je bug, vraiment je bug, je suis comme vous, je suis genre... Ça fait plaisir, il l'a mérité quand même. Le gars était quand même cliniquement mort pendant 14 minutes, coma de 12 jours... Bon, la balance revient à zéro, voilà. Mais dans ces cas-là, quand il t'arrive des trucs aussi forts, négativement et positivement, toutes tes certitudes sont remises en cause en fait. Tu vas te mettre à croire en des trucs, forcément. Tu parles pas forcément de religion. Ta foi, peu importe en quoi tu crois, est forcément affectée par ces trucs extrêmes qui se passent. Moi, il m'arrive ça, je réponds plus de rien. Incroyable. Lena Palsson. D'accord, alors il y a une carotte et un couple qui a l'air très heureux. Qu'est-ce que ça va donner ? Je suis comme vous hein ! Il y a 16 ans, peu après son mariage, cette Suédoise avait perdu son alliance aux alentours de sa maison. D'accord. Des années plus tard, alors qu'elle s'apprêtait à récolter les carottes de son potager, elle a fait une découverte incroyable. Ainsi, Lena Palsson est tombée nez à nez avec sa bague. Cette dernière était coincée autour d'une carotte. C'est mignon, c'est romantique, elle est bien cette histoire. Là, c'est de la chance, mais pas forcément liée à la mort. C'est plutôt liée à l'amour. Je ferme ma gueule. Là, c'est pareil, la probabilité que tu perdes ta bague et qu'une carotte pousse à l'intérieur et que tu la retrouves 16 ans après. Moi, je garde la carotte. Tsutomu Yamaguchi, je pense que j'ai bien prononcé. En 1945, lui, je... non, j'ai pas envie de relire son nom. On va l'appeler Monsieur Kopec. Est un jeune ingénieur de 29 ans de travaillant pour la société Mitsubishi. Résident habituellement à Nagasaki. Déjà, on sent que ça sent pas bon. 1945 Nagasaki, bon, et puis la petite image en bas à gauche qui donne un indice, bien sûr. Il est envoyé pendant trois mois en voyage d'affaires à Hiroshima. Oh non. Oh my god, je le sens venir. Il a échappé aux deux bombes. Le 6 août, alors que Monsieur Kopec se rendait une dernière fois au chantier naval, il a entendu le bruit d'un avion dans le ciel avant d'apercevoir un bombardier. B-59 survolé la ville et largué la bombe Little Boy. L'ombre de choc a soulevé l'homme avant de le projeter en l'air et de le renvoyer au sol. Lorsqu'il s'est réveillé, Monsieur Kopec était gravement blessé. Ses deux tympans perforaient sa vision altérée. Après avoir passé la nuit dans un abri de fortune, avec deux de ses collègues ayant survécu, ils ont décidé de rallier la station de train pour rentrer chez eux. Donc ils rentrent à Nagasaki. Il faut savoir qu'il y a trois jours d'écart entre les deux explosions. Donc le 6 août, c'est Hiroshima et le 9 août, c'est Nagasaki. Le gars entre les deux décide de rentrer chez lui à Nagasaki en se disant c'est bon, Hiroshima c'est plus vivable, on rentre à la maison. Le lendemain matin, le 9 août, l'ingénieur s'est rendu à son travail et s'est entretenu avec son supérieur, lui demandant un rapport complet de ce qui s'était passé à Hiroshima. Le paysage extérieur a soudainement changé. Il s'est donc jeté au sol juste avant que les fenêtres n'éclatent. Ce matin-là, un autre bombardier américain avait quitté la base, larguant la bombe Fatman, une bombe de plutonium d'une vingtaine de kilotonnes. Toujours vivant, Monsieur Kopech n'avait, excusez-moi de l'appeler comme ça vraiment, Toujours vivant, Tsutomu n'avait qu'une seule idée en tête, rentré chez lui auprès de sa famille. Enfin là tu sais plus où rentrer, vraiment tu vis ça, tu te dis réellement c'est la fin du monde. Peu importe où je vais, je ne serai pas en sécurité en tant que japonais à cette période. Tu te dis le pays va cramer quoi, mais c'est sûr. Tsutomu est donc devenu l'une des rares personnes à avoir survécu aux deux bombardements atomiques qui ont frappé son pays, il est finalement décédé d'un cancer en 2012, âgé de 93 ans. Quelle histoire ! Est-ce qu'on peut appeler ça de la chance ? Oui il a de la chance, après il a quand même vu deux bombardements atomiques, c'est une seule personne à pouvoir dire j'ai vu les deux quoi. C'est complètement fou. Suivant ! Johan ! Kopech ? Non ! Non, ça va. Johan est l'une des femmes les plus chanceuses du monde. En effet elle a gagné quatre fois plusieurs millions, quatre fois là, faut que j'intègre l'information. Quatre fois plusieurs millions de dollars à la loterie. J'espère qu'elle les a donné au gars qui s'est fait cette fois foudroyer. À un moment donné faut équilibrer les choses, non ? Si y'en a qui ont trop de chance à répétition et d'autres trop de malchance à répétition, faites un groupe Facebook. Comme ça, ça s'équilibre. Parce que là c'est abusé. La première fois, en 1993, elle a gagné 5,4 millions de dollars. Dix ans plus tard, en 2006, 2 millions. Puis quelques mois plus tard, 2,7 millions. Au printemps 2008, elle a gagné son plus gros jackpot avec 8,9 millions. Statistiquement, elle avait une chance sur 18 000 trillions. On est d'accord que les gars responsables de la loterie nationale américaine doivent se dire elle a trouvé un moyen de tricher. Ou alors elle a une DeLorean, comme dans Retour vers le Futur, elle va voir les futurs chiffres gagnants dans le futur et ensuite elle revient dans le passé et elle gagne à répétition. Voilà, dès qu'elle est dans le rouge sur son compte, elle fait un petit voyage dans le temps et elle revient. Cette américaine ayant un doctorat en mathématiques en spécialité... Tu te dis quand même, elle a étudié le truc du coup. C'est une des meufs les plus expertes au monde. En statistiques, elle gagne 4 fois au loto. Elle a découvert un truc ! Elle a obtenu le ticket gagnant à chaque fois dans la ville de Bishop au Texas, dans le même magasin. C'est pas possible. 4 fois ! Déjà quelqu'un qui gagne 2 fois au loto, vous vous rendez compte ? Déjà une fois ! J'ai envie d'aller dans ce bureau de tabac et de gratter à fond, tu vois ? C'est une bonne idée de vidéo, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Sondage maintenant. Hop là, allez, on y va. Histoire suivante. Comment ça va Edwin ? En 1971, Edwin Robinson a été victime d'un grave accident de camion qui l'a rendu aveugle et partiellement sourd. Mais le 9 juin 1980, Robinson errant dehors dans le champ près de sa maison, apparemment à la recherche de son poulet, fut surpris lorsque la pluie a commencé à tomber. Pour se protéger, il se réfugia dans sa cabane en aluminium sous le seul arbre à proximité. Trop tentant pour la foudre qu'il a frappé au sol. Pendant 20 minutes, il est resté inconscient avant de se réveiller et de trébucher vers sa maison et de se coucher. Forcément, après un bon coup de foudre, une petite sieste, c'est pas trop. Quand il s'est réveillé, il a découvert qu'il pouvait à nouveau voir et entendre. Pardon ! Le mec s'est pris la foudre, ça lui a redonné la vue et lui. Là, il y a un truc très important à dire, c'est que oui, il y a les statistiques, hein. Mais il y a aussi des choses que scientifiquement, on ne maîtrise pas. Peut-être que le gars qui se prenait cette fois la foudre de suite, avait réellement des cheveux en aluminium. On sait pas, on n'a pas vérifié en même temps si ça grattait ou si, tu vois. Donc peut-être que morphologiquement, il a un truc qui attire la foudre. Il avait peut-être besoin d'un coup de jus pour allumer tout ce qui est système visio et audio. Peut-être que ça réactive des connexions neuronales, j'en sais rien ! Suivant ! Betty Lou Oliver. Oh putain, ça a l'air violent. Le 28 juillet 1945, un avion s'est écrasé dans l'Empire State Building. Sérieux ? Il s'agissait d'un bombardier B-25 qui effectuait une mission de routine affrêtant des militaires du Massachusetts à New York. Au moment où l'avion s'est écrasé, Betty Lou Oliver travaillait au 80e étage comme monte-charge. L'accident l'a propulsé de son véhicule. Betty avait le bassin et le dos et le cou cassé. Les secouristes déployés sur l'accident ont décidé de la placer dans un ascenseur pour qu'elle puisse rejoindre au plus vite le rez-de-chaussée. Malheureusement, ils ne savaient pas que les câbles de l'ascenseur avaient été affaiblis lors de l'accident. Dès qu'ils ont placé Betty sur l'ascenseur, les câbles ont rompus. L'ascenseur a donc plongé de 75 étages au total. Au moment où elle a atterri, l'ensemble des câbles rompus s'étaient accumulés pour fournir une surface d'atterrissage lui sauvant la vie. What the fuck ? En même temps, il y a un bombardier B-25 qui se crash dans l'Empire State Building et les gars se disent on a qu'à prendre l'ascenseur, c'est une bonne idée ça ! Non mais stop quoi. Par contre, je ne savais pas du tout qu'un avion s'était crashé à Manhattan en 1945. Les militaires, ils ont survécu à la seconde guerre mondiale, ils se font rapatrier et ils meurent à New York au-dessus de Manhattan. C'est quand même con. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette série de courtes histoires sur la chance et la malchance. J'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu d'habitude, ça retourne la tête, ça change les perspectives, j'aime beaucoup ! N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche, de laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, le pack familial comme d'habitude. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Amixem, je parle vite ! Busca vida !